un petit roi dati à l'eau salle mme d'avé comme je m'as espéré comme là j'espère que je vous fais n'amener je pense que la lumière et d'un accueillir à ce que vous pouvez me confirmer si le sang et la lumière vous parviennent comme il se doit et eu quelques petits problèmes techniques ce soir la coutarde fausser la magie du direct des fois avec un petit problème technique mais normalement je pense que l'image elle est bonne bonsoir tout le monde à l'aise à l'aise d'algerie par c'est toujours un plaisir de vous retrouver lieu nous allons parler d'un sujet qui fait s'ouvrir des millions d'algériens qu'on a et sa barbe avec le qu'on travaille mais demain c'est samedi rona et ça ça c'est du travail pour toi même c'est un week-end la gare des fois j'ma on peut pas commencer tout il fallait vérifier certains détails avant de parler de ce sujet est ce que vous pouvez nous confirmer que le son et l'image vous parviennent dans des bonnes conditions lyon on va parler essentiellement du de la question de l'ouverture des frontières et la fermeture des frontières en algérie et du régime algérien qui veut nous faire croire qu'il n'y a pas d'autres alternatives qui n'y a pas d'autres solutions alors que d'autres pays qui ont souffert du coronavirus copie 19 exactement comme nous mais qui ont trouvé des solutions et ont trouvé des solutions et ça commence à marcher donc lui nous allons proposer des solutions concrètes et nous allons expliquer et démontrer qu'il est totalement possible d'ouvrir les frontières et de laisser le pays respirer et de permettre aux algériens de l'étranger de revenir vers leur pays pour revoir leurs proches et leurs parents et de permettre aux algériens qui habitent en algérie de sortir d'aller régler leurs préoccupations travailler se soigner sans qu'il y ait une crise sanitaire majeure oui c'est possible des mesures sont possibles des bons plans et des solutions viables c'est toujours possible et nous allons parler tout ça ensemble à jma et dans la cour tablée et dans la cour j'ai dit le titre l'alb et m'a le bébé quand gare par la bagarre de la roi tana je rappelle donc qu'officiellement le régime algérien ne veut pas entendre de la question de l'ouverture des frontières comme la rentrée scolaire qui a nous rechoué dans la somme aucun rôle on n'a bel et non c'est pas possible même les pays développés ont fermé leurs écoles après la rentrée scolaire ce qui n'est pas du tout vrai et des fermetures de cas de quelques classes comme il ya eu une réouverture d'autres classes c'est tout à fait normal qu'il y ait une gestion du cas par cas c'est normal et heureusement d'ailleurs malheureusement le régime algérien ne veut pas encore sur qu'il m'a pour la rentrée scolaire c'est exactement qu'il m'a la rentrée scolaire m'a bouche et se m'a obéa gale et m'a l'abbé n'a j'ai tout ce que je veux tu es très les 10 millions de d'élèves et de millions d'enfants dont l'avenir est totalement compromis on peut pas laisser des enfants sans leur sens ou sans aucune scolarité sans aucune instruction scolaire très les deux les médecins je n'ai même pas qu'ils prennent les moustiques il est l'âme de l'illard grâce à la pression des parents d'élèves des syndicats de certains journalistes de certains médias utiles je parle pas des télépoubelles ou des médias poubelles de certains médias engagés utiles le gouvernement algérien a fini par dessiner une feuille de route et un agenda pour la rentrée scolaire il ya beaucoup d'imperfections il ya beaucoup de déficiences mais nous avons le temps d'ici le 21 octobre de continuer à faire la pression pour qu'il y ait le bon protocole le bon protocole médical avec les moyens nécessaires selon les moyens financiers de l'algérie l'algérie n'est pas la suisse n'est pas l'italie n'est pas l'espagne n'est pas la france mais c'est pas la somalie non plus c'est pas le soudan c'est pas l'érythrée c'est quand même un pays qui encore à des potentialités qui peut gérer des situations de crise avec des moyens certes limités mais avec des moyens que beaucoup d'autres pays africains n'ont pas donc le panouche il faut pas tenir le discours misérabiliste l'adversaire m'a adnée ou m'a adnée ou non je m'a adnée ou non a adnée choui m'a adnée chez le moyen des pays développés mais d'abord encore une fois la lutte contre la pandémie de la corvette 19 est une question d'organisation c'est d'abord une question de discipline c'est d'abord une question de de gouvernance et de et de ce trait est de vision stratégique raté comme l'exemple de l'ouverture des frontières la rentrée scolaire dans la l'est insuffisant nous avons pour l'ouverture des frontières nous avions déjà consacré une mission nous avons proposé une solution concrète qui était la taxe kovid 19 nous avons dit que si l'état algérien ne peut pas financer lui-même l'acquisition de plusieurs centaines de milliers de tests de dépistage pcr pour que les algériens qui sont à l'intérieur du pays veulent quitter pays pour qu'ils soient dépistés ou là pour dépister les cas suspects les jambes l'étranger et qui sont des algériens notamment par d'une ouverture des frontières pour les algériens d'abord l'ouverture des frontières pour les étrangers et les touristes le tourisme est quasi inexistante les investisseurs privés sont quasiment inexistants donc ces questions là ne se posent même pas ce qui se pose c'est d'abord la possibilité de et la liberté de circuler pour les algériens qui sont bloqués à l'intérieur du pays et la liberté de retrouver le pays natal et ses parents et ses proches pour la diaspora algérienne donc si les l'état algérien n'a pas la capacité financière et là on a proposé des tests de une taxe kovid 19 qui sera intégrée au prix des billets d'avion et cette taxe permettra de dégager une marge qui est qui qui sera le prix exact du prix de dépistage des pcr chaque billet d'avion qui sera acheté on lui rajoutera sa taxe de kovid 19 qui permettra à l'agir cette taxe doit revenir aux caisses de les donnes et caisses de l'état algérien à condition que l'état les achètent et mal et pas il met les compagnies aériennes mais les compagnies aériennes et l'algérie elle peut elle-même récupérer cette taxe kovid 19 dans le brin dans le prix du billet et financer l'acquisition des tests de dépistage pcr et s'entendre avec les autorités s'organiser avec les autorités aéroportuaires pour accueillir les algériens qui ont de l'étranger où elle a testé et dépisté les algériens qui quittent le territoire national c'est tout à fait possible on peut même mettre en place la même organisation avec elle france avec les compagnies étrangères avec les cas qui seront autorisés à opérer au niveau du territoire algérien les mêmes diront une stratégie parce que c'est une question de stratégie y'a rien à l'algérien les algériens qui vivent à l'étranger il a boublé dont il a bougé pour mal et on il reste 50 euros en plus ou la 60 euros en plus à l'appeler du pays qui est pour le pour le test de kovid 19 sachant que le problème ne se pose pas pour les algériens qui sont à l'étranger puisque les algériens qui sont à l'étranger peuvent se faire dépister et obtenir le test de dépistage pcr années 60 moins de 72 heures après le départ qui prouve que il faut un test de dépistage négatif qui prouve qu'ils n'ont pas le corps en avril ce qu'on vit maintenant à cette taxe de kovid 19 qui est la logique voudrait que c'est l'état qui achète des tests de dépistage ça se passe dans le monde entier ça se passe comme ça les tests de dépistage pcr c'est devenu l'outil principal et important et incontournable pour l'outil contre le virus kovid c'est qu'ils m'ont des masques que d'où le match les masques mais je normale que de l'autre un chabab les masques mouches normal pour la rentrée scolaire les millions d'enfants d'algériens qui ont besoin des masques normalement c'est l'état algérien qui va distribuer des masques chiffon dans les pays bon on va pas se comparer avec les pays développés dans les pays développés toutes les villes les communes qui maintenant en france les localités envoie chaque semaine chaque mois un kit de masques pour leur population c'est tout à fait possible pour l'algérie il faudrait qu'elle s'équipe la protection de la santé publique est une mission de l'état c'est le devoir de l'état à la maraouche rire de l'âge il dirait fichama qui t'aimé ou t'aimé et maintenant le mode à la maraouche rire dans la wade j'ai doublé en alway j'en attaque mais c'est un moment mire l'état a pour deux voiles de protéger la santé publique et là pour deux voiles de protéger la santé de ses concitoyens la fourniture des masques pour les élèves algériens à partir lors de la prochaine entrée scolaire est une obligation de la part de l'état je te fais m'oumler quand le citoyen doit circuler dehors avec son propre masque je peux comprendre que c'est le citoyen qui doit l'acheter ce masque mais à partir du moment où l'école est une institution publique est une institution étatique et l'éducation est une obligation de l'état c'est l'état qui doit prendre en charge les besoins des familles des élèves algériens maintenant pour les tests pcr normalement c'est normalement c'est la même logique c'est la même logique l'état c'est lui qui gère il a dit il est conventionné par une population il ya un contrat social pour protéger la souveraineté du pays la santé fait partie de la sécurité nationale comme l'état achète des migres achète des missiles achète des sous-marins et des navires et des milliards et des milliards de dollars d'armes le pcr le test de dépistage pcr est considéré comme une arme contre le coronavirus qu'on vit 19 quand une pandémie qui est une véritable menace elle est classée aussi menaçante et dangereuse que le terrorisme donc nous sommes dans une situation de guerre donc il fallait absolument consacrer un budget à l'achat du test de dépistage pcr pour dépister la population et pour permettre à l'algérie de protéger la santé publique et son environnement sanitaire a dit normalement mais fiches ni cash mais maintenant en algérie des évidences nous sont devenus des polémiques où là nous sont ce qui est évident ailleurs en algérie ne l'est même pas encore acquis il fait toujours objet de débat ou l'état algérien je crois qu'il veut dire que c'est mais l'élève ma bouche à des déchirons les tests de dépistage quand l'unesse la diaspora algérienne traite à ce qu'on vit 19 les algériens qui sont sur place ils se sacrifient et dit une taxe comme il 19 à l'eau à de les frontières parce qu'on peut pas maintenir le pays fermé ce n'est pas possible et je n'a pas le droit d'acheter complètement isolé du monde nous perdons beaucoup d'argent rien que l'argent le flux de devise que la diaspora algérienne peut ramener au pays c'est déjà des pertes de plus de 2 milliards de dollars c'est les conséquences économiques les conséquences à des compagnies aériennes les conséquences au secteur des transports sur le secteur du tourisme local parce que sur les familles qui doivent retrouver leurs proches sur les gens qui ne peuvent pas aller se soigner etc etc nous avons eu des témoignages déchirants chef n'a plus qu'il m'a fait le bled mais j'ai connu mais c'est des drames humains ce n'est pas possible que ça qu'on continue comme ça c'est ce mode de gestion de la situation sanitaire il est totalement irrationnel la protection de la santé ne signifie pas qu'il faut étouffer une autre santé c'est bien de se protéger contre le virus du corps d'un virus comme 19 mais il faut pas tuer les gens les empêchant d'aller se soigner on continue les familles ont brisant les familles en empêchant de retrouver leurs proches en tuant toute une économie en tuant les compagnies aériennes en tuant les ailes le secteur des transports etc etc avec toutes les impacts économiques et financiers qui sont plus à déterminer normalement déjà en algérie nous n'avons même pas une enquête sérieuse pour comprendre qu'elle est l'impact réel j'ai lancé mais qui est à la fin de la fermeture des frontières ma cache tellement l'état algérien ne se soucie pas des pertes financières des pertes économiques il ne se soucie pas de cette dimension qu'elle n'aura pas dans la mme et des roms moussma à la mme et des roms ce n'est qu'un collège à des mains des chemins à et ça doit changer dans les plus brefs des maintenant est ce qu'il ya des solutions oui il ya des solutions je vous ai même ramené des documents pour prouver qu'il ya des solutions les pays et des pays nous alors je vais prendre deux exemples deux exemples concrets qui ont pu ouvrir leur pays ouvrir leurs frontières avec des mesures de protection qui commencent à marcher qui sont en train de marcher le premier exemple c'est un exemple africain pour les kinés et des janayas mais on va le développer davantage chez l'afrique du sud l'afrique du sud depuis le 1er octobre à l'a ouvert ses frontières je vais m'ouvrir l'afrique du sud c'est le premier foyer du coronavirus covid19 en afrique c'est pratiquement plus de 17 000 morts depuis le début du coronavirus covid19 c'est plus de 620 000 cas contaminés c'est vraiment le pays africain qui a souffert le plus le plus de la de la pandémie de la covid19 ceci dit mais l'afrique du sud c'est pratiquement c'est plus de 50 millions d'habitants donc notre jeune terrain tu peux pas tuer prétendre protéger quelqu'un alors tu vas le tuer sur d'autres plans l'afrique du côté de la pays de 58 millions d'habitants c'est un pays qui est beaucoup plus peuplé que l'algérie c'est un pays qui a beaucoup plus souffert que l'algérie plus de 17000 morts plus de 620 mille contaminés à les frontières terre à partir du 1er octobre où le dispositif leader c'est quoi le dispositif en afrique du sud tout entrée qui soit sud africain on l'a étrangé ne peut rentrer dans territoire sud africain sans un test de dépistage de moins de 72 heures de moins de 72 heures c'est pour le départ la même chose les hommes n'ont un test de dépistage de moins de 72 heures où les tests de dépistage pcr sont disponibles en afrique du sud contrairement à l'argile mais mieux encore il n'y a pas que le test de dépistage il n'y a pas que la politique de dépistage pour gérer l'ouverture des frontières tarder dire une classification des pays il faut faire une classification une cartographie des pays avec qui tu vas ouvrir les frontières tu ne vas pas ouvrir les frontières avec le monde entier l'afrique du sud les pays de l'europe qui sont très contaminés encore et dont le taux de contamination est encore élevé elle n'a pas encore ouvert les frontières il n'y a pas de liaison aérienne avec les états unis non avec la chine non avec le canada non l'afrique du sud à l'eau essentiellement avec les pays africains avant il y avait quelques pieds mais il m'a atteint des quelques pieds du code et quelques pieds européens à l'achat des critères épidémiologique d'ailleurs une cartographie d'ailleurs une cartographie des pays une cartographie sanitaire ou là une carte sanitaire si vous pouvez vous voulez ils ont classé les pays en orange en rouge en vert ils ont décidé voilà nous allons ouvrir les pays avec nos voisins africains qui souffrent beaucoup moins du corps d'un virus comme une dizaine que les autres pays nous allons ouvrir avec certains pays du golfe avec avec le pays à la situation épidémiologique de ce pays et tu fais un suivi et d'un blad a découvert qu'on a vu le store l'eau à l'arrivée sur les lignes aériennes sur les échanges tawana jusqu'à ce que la situation s'améliore chez toi s'améliore et c'est tout à fait gérable c'est complètement gérable maintenant pour ça l'afrique du sud qui n'est jusqu'à au nous avons besoin d'investisseurs de d'expatriés qui vient de la grande bretagne qui vient de la russie qui vient des états unis qui vient de la suisse toute la france c'est des pays qui eux fournissent les touristes et les cadres et les travailleurs qui alimentent les échanges internationaux de l'afrique du sud l'afrique du sud nous fait une solution chabba car c'est vrai parce que l'afrique du sud c'est une c'est un pays qui est africain mais qui occidentalisée c'est le pays le plus développé en afrique sur le continent africain il a des rapports il a des connexions énorme elle a des connexions énorme avec avec le continent européen avec l'occident les arrêts c'est un pays qui est vraiment une puissance économique qui est montante ou je devrais ok on peut pas rétablir les lignes et les liaisons aériennes avec la grande bretagne la russie et les états unis la suisse ou la france par contre des lois un critère c'est quoi le critère si tu viens si tu es un passeport ou là si tu es ressortissant d'un pays ou la citoyenne d'un pays qui est classé à risque très élevé à haut risque le can juge vers un autre pays et tu passes dix jours dans un pays à faible risque avant ton départ tu restes dix jours dans un pays à faible risque avant ton départ tu peux rentrer tu peux rentrer en afrique du sud parce que tu seras considéré comme quelqu'un qui a résidé qui vient d'un pays à faible risque ou à nature ne représente pas un danger pour l'afrique du sud plus traite vers un autre pays qui a faible risque et tu peux rentrer en afrique du sud et cette technique qui est en train de marcher il est en train de fonctionner n'a pas un exemple ou je m'entends la technique un américain officiellement mérite j'y trouve mais les canadiens la même chose un français ou un suisse la même chose le canadien il est bonnes ou la il est bon le maroc ou la il est bon par un autre pays les rochers dubaï ou il faut dubaï dix jours ou la quinze jours il est dame dubaï après quinze jours ou la dix jours il est dans l'afrique du sud pourquoi parce que le sud africain il a passé plusieurs il a passé plus de deux semaines dans un pays à faible risque ou bleu au grâce à ces deux semaines il n'a pas contaminé les gens les autorités de ce pays de ce deuxième pays n'ont pas considéré comme cas contaminé donc ils représentent pas un danger ne représente pas un risque pour l'afrique du sud donc il peut rentrer et c'est comme ça que les anglais les français les suisse les allemands ou les américains peuvent rentrer en afrique du sud travailler faire leurs affaires faire du tourisme ou la continuer leur vie c'est quand et ça marche je dis bien ça marche les par contre les pays les ressortissants qui viennent des pays qui sont classés à faible risque et je porte un test de dépistage de moins de 72 heures oui trop l'afrique du sud voilà il a été chie et pas eu beaucoup plus de mort où il ya beaucoup plus de cas contaminés en afrique du sud depuis l'ouverture de la de deux des frontières le premier octobre nous sommes nous avons déjà passé la première semaine le bilan de la preuve nous sommes déjà en première dix jours année la première dizaine de jours depuis dix jours en afrique du sud il n'y a absolument aucune aucune ya ni comptabilia pas le bilan n'a pas été n'a pas augmenté par une augmentation vertigineuse ni de flambée particulièrement élevé à cause de l'ouverture des frontières donc les sud africains ils ont bien géré on peut s'inspirer de cet exemple on nous sommes un pays africain comme l'afrique du sud qui a été beaucoup moins touché on peut faire une cartographie une carte une liste des pays avec lesquels on va collaborer avec lesquels les ressortissants peuvent rentrer comme nous on peut rentrer chez eux quant aux européens et c'est à la dubaï la vie dubaï ou la ville ou la ville où l'afrique stamboul ou là dans un autre pays à faible risque tu n'as pas eu de contaminés t'as pas on t'a pas on t'a pas détecté comme contaminé et comme personne porteur du virus tu peux rentrer en algérie c'est une possibilité la résolution j'ai une corde ou un mandy roue en europe au bled n'a aucun sens qui n'a notre pays qui est encore plus intéressant et qui a fait un modèle qui en train de marcher sur la paille lente la paille lente qu'ils kiffent l'eau les défenseurs depuis premier octobre mais la paille lente ils ont fait un dispositif encore plus intéressant que l'afrique du sud la paille en douche d'elle d'abord d'elle une liste de compagnies aériennes d'elle une liste de compagnies aériennes qui sont agréées à revenir à cela ou la travail avec les aéroports de la taille à revenir à faire des lignes aériennes avec la taille des compagnies réunions les compagnies aériennes les plus prestigieuses les hommages comme la taille aérienne turkish airlines imira et marathia les compagnies les plus sérieuses il est plus travailleuse à dos qu'ils sont autorisés uniquement à venir en taille lèche parce que les compagnies aériennes apportent les autorités thaïlandaises d'elle l'homme a des dossiers à des documents pour le tout la compagnie aérienne pour aller en thaïlande tu signes un document et a évolué le certificat médical fight to flight à des certificats médical fight to flight au lit d'un coup je vous la vous allez le voir de vos propres yeux j'ai beaucoup des solutions il faut arrêter de brailler on n'aime pas brailler brailler tout le temps alors qu'il faut on a sans rien faire nous a maintenant il faut des solutions existent des pays l'ont expérimenté à des certificats médicaux fight to flight fashmleh rada c'est un certificat médical que tu dois à fournir à la compagnie aérienne qui part en thaïlande pour prouver la compagnie aérienne que tu es apte à voyager sur le plan médical tu es à battre à marachem rade c'est un certificat médical qui doit être signé par un médecin insérimenté qui doit être à la suite d'une visite médicale à la suite d'un examen médical au ménu blé à vous j'ai collé le certificat médical à ta situation sanitaire est ce que tu as fait une intervention ou lalala est ce que tu peux te tenir debout est ce que tu as des signes du coronavirus du kovid 19 est ce que le nom du passager la date du retour la date de l'allée la date du retour le la durée de ton séjour est le certificat il est valable maximum six mois il est en france et en anglais je suis pas là que je vous fais mais il est en france et en anglais donc vous pouvez l'or c'est très facile à mettre en place c'est juste une visite médicale amara le médecin chauffeur qui a aidé l'examen médical ou aider les informes à des commentaires théorien et des commentaires théoraux oui de l'école est ce que si lada il peut monter dans une compagnie pour monter dans un avion ou là il peut pas monter dans un avion c'est aussi simple que ça c'est aussi simple que ça a dit la première mesure premier certificat qu'on doit fournir à la compagnie aérienne qui est agréé qui a été sélectionné autorisé pour revenir pour voir faire des voyages vers la taïna deuxième non bad qu'est ce qui t'exige qu'il t'apporte à l'aéroport attaque la compagnie aérienne naturellement les mettre le test de dépistage pcr le test de dépistage pcr est une évidence la classe de trop les mœurs les mais maintenant un peu dommé la naissé je crois que la naissé fira bas où l'on n'a pas qu'on n'est pas la chine qu'il faut qu'elle fait on dirait nous sommes devenus un peuple de tarzan il faut qu'il faut comprendre que le test de dépistage il est tout et il est évident donc qu'il m'a chargé le mât n'a sorti le mal à se mettre de dépistage le test de dépistage non seulement la zone avec un test de dépistage pose négative bien et les résultats des montres belles et tu n'as pas le coronavirus comme il n'a tout la même bar tu fais le certificat médical fight to fly pour la compagnie aérienne de la taille alors bas qu'il est là qu'il est à la païlande le poste à douane tu as une équipe médicale le certificat vous êtes en train de le voir le certificat de non contagiosité certificat médical de non contagiosité c'est en anglais certificat médical de non contagiosité c'est un certificat qui dès qu'il doit faire une autre visite médicale belmâtre 24 heures quand même à la taille où il te fait un examen médical et le médecin qui doit être un salement et les écoles le beli est-ce qu'il te pose des questions et délai qu'un interrogatoire oui cool look il doit dire il doit te signer ce certificat médical oui coulant beli et je m'arrête aux autorités années taïlandaises ce monsieur ce passager ce voyageur n'a on a développé aucun signe de coronavirus couvée 19 pour pendant les 14 jours ou avec ce certificat médical donc il doit être remis aux autorités thaïlandaises qui gars qui le garde parce que ce mec il ya le nom du passager il ya son prénom qu'est ce qu'il va faire en thaïlande ou il n'a pas le courant il n'a pas le courant il n'a pas le couron à virus covid 19 donc deux certificats un certificat médical de non contagiosité un certificat médical pour être accepté à bord de la compagnie aérienne un test de dépistage pcr et c'est en train de marcher en thaïlande c'est un dispositif stélic qui est en train de marcher en thaïlande plus que ça la thaïlande elle a fait elle a fait une un autre dispositif à la classe et les passagers je connais de l'étrôle je connais merde je connais de l'étrôle je connais de l'étrôle je connais de l'étrôle je connais de l'étrôle alors tu as n'a pas besoin de la taïlande il faut les ressortissants thaïlandais mais en bloc et à l'étranger sont rapatriés d'or l'eau à un les expatriés ou là ceux qui ont ce qui ont un acte de résidence et les ceux qui ont un titre de résidence et les sont résidents c'est les étrangers qui sont résidents de la thaïlande résident de la thaïlande j'ai fait un moment là où les amis c'est ce qu'on appelle un certificat un autre c'est un autre visa le chef du visage à dac ou ce mot le certificat d'entrée au territoire d'elle est au revoir c'est délicat et mouretourgant certificat médical de non contagiosité ou les acteurs certificat médical non convite certificat médical fight to fly donc de certificat médicaux vous fait le visage lorsque tu demandes le visage le visage est au revoir c'est le visage est au revoir où il ya un certificat d'entrée il ya ni tu autorisé à entrer le territoire nation un territoire le territoire ça s'appelle le certificat au revoir le certificat d'entrée le c o e le c o e au revoir le c o e je connais dans les deux mondes je connais dans il m'a tu es diplomate étranger où tu as un travail à faire en thaïlande il m'a tué en mission officielle un congrès international ou là une rencontre internationale tellement un des produits pour des besoins du travail qu'un investisseur c'est ce qu'on appelle un marché il ya une affaire tu veux importer tu veux exporter à la taille en participation à des séminaires ou là à des congrès universitaires en dix ans pour des soins médicaux tu dois te soigner pour la thaïlande pour te soigner ils ont plus de trois autres catégories tournage de films parce que la thaïlande c'est un très beau pays il ya beaucoup d'industrie cinématographique où il refait les films ou là ce qu'on appelle les travailleurs qualifiés des gens qui sont installés en thaïlande et qui créent qui rapportent de la valeur à l'économie thaïlandaise où il est tu es là pour un non séjour de moins de 60 jours tu fais du tourisme mais tu t'engages à rester en thaïlande pendant deux mois si tu t'engages à rester en thaïlande pendant deux mois jim c'est là avec le test de dépistage pcr plus les certificats de non comptabilité non contagiosité plus le certificat fly fight to fly t'as la compagnie aérienne plus le certificat d'entrée au territoire national zyt fly aéroport il ya des médecins thaïlandais je vous vaux il a gagné beaucoup qui m'a de chik kofi kb lian de 15 septembre trois de l'hôtel 14 jours de confinement où les 14 jours sont payés par tes frais c'est pas les frais de l'état thaïlandais par tes propres vrais il s'est en train de marcher ce dispositif thaïlandais raho yim chie bien la thaïlande malgré les moyens des états unis malgré les moyens de l'allemagne malgré les moyens de la france ou la de la suisse mais un domine bonne gouvernance d'un dispositif je vais vous ailleurs à deux trois deux certificats médicaux un certificat d'entrée au territoire pour les étrangers puisque les thaïlandais n'ont pas besoin de nous n'ont pas besoin d'un certificat pour entrer dans leurs propres pays ils sont thaïlandais ou la thaïlandaise les étrangers de l'homme des catégories investisseurs très résident touristes à long terme de l'ancien jour et au moins deux mois de tourisme pour faire le tour du pays ou la tournage de films des cinéastes et c'est là où il n'a un des tu participes tu en mission d'affaires pour un affaire pour acheter un matériel pour exporter pour importer pour traiter un contrat où la marche internationale la thaïlande vous allez vous rappeler plus le test de dépistage pcr ou d'ailleurs une liste de compagnies aériennes n'ont pas besoin d'avoir une première liste d'être à 4 airways la turkish airlines quelques compagnies européennes connues emiraits on a dit qu'il n'a pas besoin donc pourquoi on s'inspire pas de cet exemple moi je peux nous aguer il n'a pas besoin d'avoir cinq compagnies aériennes par l'ambique les cinq compagnies aériennes les plus sûrs ceux qui peuvent nous fournir et imposer à leurs passagers des certificats d'aptitude de voyager ils ont demandé aux nés les droits de zayel n'a pas d'un âge les étrangers d'or l'eau c'est ça ya n'est pas les algériens il y aura essentiellement des voyageurs algériens combien de voyageurs étrangers vont rentrer en algérie très peu un nombre insignifiant un nombre insignifiant donc sur le plan scientifique si tu adoptes des mesures préventives et des mesures sanitaires comme celle là c'est bon tu n'as pas à t'inquiéter personne ne va te faire ne te menacer ou la t'impressionner ou la t'effrayer tu vas gérer la situation sanitaire depuis l'ouverture des frontières en thaïlande il n'y a pas eu de flamber de nouveaux cas il n'y a pas eu plus de morts à cause de l'ouverture des frontières comme c'est le cas en afrique du sud comme c'est le cas en afrique du sud donc avec des modèles il y a d'autres pays qui ont essayé qui ont fait qui ont fait qui ont fait qui ont ouvert leurs frontières de manière intelligente là c'est comme un exemple le pérou le pérou c'était l'un des pays qui a le plus souffert le pire où je m'en avais en amérique latine c'était trois mille morts si je ne me trompe pas ils ont eu 33 mille morts plus de 33 mille morts plus de 835 mille cas contaminés ils ont beaucoup souffert ça n'a rien à voir avec l'algérie les chiffres officiels de l'algérie même si on sait que les chiffres officiels de l'algérie sont un mensonge absolu et qui sont pas vrai mais même s'ils sont pas vrai il ya eu beaucoup moins de mort qu'il ya eu beaucoup de moins de mort en algérie coupé j'ai pas l'ombre et puis l'eau mais d'où ce les moyens de la de l'afrique du sud mais dans la bonne gouvernance à la païlande des roues un plan mais le plantera mouchinoua pas de vol avec la capitale des roues un vol par rapport des vols rétablir les voiles par rapport à d'autres aéroports de des villes beaucoup moins important de beaucoup moins peuplé mais d'un mail et pays voisins dans l'amérique latine où les vols internationaux l'armée des amis qu'à l'arrivée au nom de l'emploi la sève l'évolution de la situation sanitaire dans chaque pays avec les états à chaque étape on ouvre 3 on ouvre 15% de trafic aérien est ce qu'il ya eu un impact sur la santé est ce que la situation s'est dégradée pour autant est ce qu'on en s'ouvre encore davantage ou lalala amia ou dira le bilan et d'ailleurs la première paire la première étape le bilan est positif ici tout à 15% et on va faire une étape pour rétablir 15% supplémentaires de lignes aériennes 100% le bureau a fait ça qui bala fait la même chose cuba cuba sous-embargo américain mais chaque l'homme économie en faillite problème qu'ils ont un bon système médical par contre ils ont fait la même chose la havane pas de vol international qui peut qu'il a des vols internationaux pour attirer à la havane vers les autres pourquoi pas pourquoi ils épargnent la capitale parce que c'est le centre urbain le plus important à l'aïda java à tomber l'étranger ou l'arbre de l'homme ou la main à faire au loge qui qui va pas contaminer beaucoup de gens il va aller dans des vies secondaires du territoire voilà mais j'ouvre alors ils sont en train de ils sont en train de continuer mais jusqu'au même après le 16 octobre ils vont faire le bilan t'as la première ouverture partielle c'est des ouvertures partielles mais l'algérie peut au moins faire une ouverture partielle ouais donc cuba pire ou merde je vais parler moins d'un an mais c'est le couvert donc c'est pour vous dire et je m'appelle et il ya des dispositifs il ya des preuves sont là il ya des mesures sanitaires qu'on peut expérimenter mon autre gauche mais qu'ils voient à nez vous l'aise à l'ouvert la fermeture des frontières c'est inévitable c'est on n'a pas le choix sinon c'est faux c'est faux sur le plan scientifique c'est totalement faux il faut pas rouvrir il faut pas rouvrir comme avant on va pas réouvrir le trafic aérien pour devenir un pays sauvage non bien sûr il s'agit pas de faire le tourisme de masse comme à la thaïlande des millions d'étrangers qui vient de nous voir nous avons quelques deux millions de millions d'algériens qui sont à l'étranger qui doivent rentrer voir leur famille nous avons quelques un million et quelques d'algériens qui doivent quitter le pays pour des raisons professionnelles la médicale la personnelle nous avons une situation la situation qu'on doit gérer elle est beaucoup plus elle est beaucoup moins difficile et beaucoup moins compliqué que l'association de l'afrique du sud ou de la thaïlande ou de cuba ou du pérou qui accueille beaucoup plus d'étrangers ou qui sont beaucoup plus connectés à la mondialisation et qui ont des rares et qui ont des frontières ou là avec des pays qui sont beaucoup plus contaminés que les autres que l'autre qui sont beaucoup plus contaminés que l'algérie des solutions existent encore une fois je dis que la fermeture des frontières en algérie n'a aucune ce n'est pas un argument sanitaire ce n'est pas un argument scientifique c'est juste une un outil de pression politique c'est le régime algérien qui veut isoler pays du reste du monde c'est le régime algérien qui veut à tout prix qui m'appelle la belle métaphore du new york du journaliste de new york times transformer le pays en une île une île penchon insulaire transformer le pays en une île j'ai zira mais d'habi on istame le omar biste a mis l'isolement de l'algérie ils veulent utiliser un cet isolement pour renforcer la répression pour étouffer le hérak pour en finir avec le mouvement révolutionnaire qui a commencé en algérie le 2,2 février 2019 il faut asseoir leur pouvoir et pouvoir réprimer emprisonner incarcérer des gens faire peur aux gens terrifier la population sans qu'il y ait la possibilité d'entrer en contact avec avec le reste du monde elle n'a pour moi et c'est aussi l'un c'est aussi clair que l'eau de roche donc je vais te dire il faut faire pression il faut militer pour que le régime algérien il veut les yvans mais il n'a pas à me la bata ou la bata ou le bata ou le bata ou le bata il faut c'est c'est demain il y a un rassemblement à paris devant le consulat général de consulat général d'algérie un nation c'est le principal consulat le consulat le plus important de paris déjà fait nation la nation a parlé au coeur de paris il ya des drames humains et des gens qui n'ont pas vu leurs parents qui n'ont pas vu leurs enfants qui n'ont pas vu leurs arrières dont parents et des gens qui ont perdu leurs proches ils n'ont pas pu les enterrer il ya des gens qui souffrent et des gens qui doivent ramener des médicaments au pays parce qu'il ya des malades coloniques qui ne trouve pas leurs médicaments sur place il ya des gens qui sont en algérie qui doivent venir se soigner ici parce que les hôpitaux le système de santé en algérie ne peut pas les soigner n'arrivent pas les soigner ne peut pas les admettre ne peut pas les hospitaliser voulait les admettre en réanimation il ya des il ya des gens il ya des membres de la diaspora dans les parlons en algérie n'ont pas de quoi vivre il n'y a pas de travail ils doivent venir leur amener un peu d'argent à quelques euros qui leur permettront de terminer leurs jours jusqu'à la fin de l'année sans crever de faim là c'est une situation qui est intenable intenable des mesures et des solutions existent on en a parlé on en a parlé alors aidez nous à les partagés et dis nous à les diffuser et merci de nous avoir suivi encore une fois il s'agit pas d'un commentaire subjectif il s'agit d'information objectif factuel vérifiable des mesures qui sont concrètes qui ont été déjà expérimenté dans d'autres pays et qui commence à donner leurs fruits alors je ne vois pas pourquoi en algérie on continue à braille 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 pour finalement j'ai justifié la dictature pour juger et des oua n'a je souviens le piège du régime il faut pas tomber dans le piège du régime à gérer j'ma ça n'a rien à voir avec une quelconque considération scientifique sanitaire celui qui veut protéger sa sens la santé sa population et chez les tests de dépistage pcr il a développé une politique de dépistage basée sur les tests de dépistage pcr idée des mesures sanitaires les aéroports et les ports ils demandent des certificats de non contagiosité ils demandent des certificats de non-covid 19 ils demandent des certificats médicaux aux compagnies aériennes ça c'est un pays et un état qui protège la santé sa population mais un état qui profite de l'isolement de son et de la fermeture des frontières pour mettre en prison des militants pour incarcérer tout le monde et pour mettre même n'importe qui en prison et pour intenter des faux procès avec des fausses affaires se baser sur des accusations mensongères ça ça n'a rien à voir avec la protection de la santé publique c'est aussi simple que ça merci d'avoir veillé avec nous merci de rester aussi tard merci de partager le live et de nous suivre encore sur tous les supports d'algérie par vous suggérez sur vos remarques sont les bienvenus ou à n'importe quoi comme à demain sha allah voilà